Sainteté des âmes du purgatoire Tout d'abord, elles aiment Dieu. Sainte Catherine de Gênes nous dit « Toute âme, dès qu'elle est en purgatoire, se trouve élevée à un état de perfection et d'union divine qui pourrait servir de modèle au plus grand saint d'ici-bas. » Il y a là en effet une multitude d'âmes prédestinées qui ont triomphé de leur passion, qui ont vaincu le monde et le démon, qui ont pratiqué les vertus les plus héroïques et sont sorties de ce lieu d'exil chargé de mérite. Elles brilleraient comme des étoiles au firmament si la robe de leur innocence n'avait pas été ternie par quelques grains de la poussière de la terre. Oui, ce sont de belles âmes saintes, mortes, à toute imperfection. La moins précieuse vaut mieux que tout l'univers physique. Elles aiment leur Dieu souverainement, totalement. Cet amour leur fait aimer la souffrance et la justice qui les retient dans le lieu de l'expiation. Leur ouvrirait-on les portes du ciel qu'elles préfèreraient rester dans les flammes purificatrices plutôt que de rentrer dans la gloire avec de légères imperfections. Elles ne peuvent assez remercier leur bien-aimé de leur avoir préparé un lieu d'expiation pour leur permettre d'acquérir cet éclat de beauté qui convient à ses épouses. Et mieux que Job, au milieu de leur douleur, elles redit sans cesse que le Saint Nom de Dieu soit béni. Soyons donc compatissants pour ces saintes âmes puisqu'elles ont plus que jamais besoin de notre assistance. Un jour, les rôles changeront. Elles deviendront nos protectrices dans le ciel, nos médiatrices auprès de Dieu. Et alors, elles nous rendront avec bonheur ce que nous aurons fait pour elles au jour de leur affliction. Non seulement elles aiment Dieu, mais elles sont aimées de Dieu. Si Dieu nous aime, nos pauvres pécheurs, si imparfaits, si dépourvus de vertus et de mérites, combien plus il aime ces saintes âmes du purgatoire, elles qui sont à lui pour toujours et en qui elles voient resplendir la beauté de ses élus. Elles lui sont infiniment plus chères. Ce sont ses épouses, ses enfants chéris, les héritières de sa gloire, appelées à le bénir éternellement dans le ciel. Toutes sont des pierres vivantes destinées à l'édifice de la divine Jérusalem et que le ciseau du divin sculpteur achève de tailler et de polir avant de les faire entrer dans la place qu'il leur a destinée de toute éternité. Il les aime tendrement, il les contemple avec amour et désire vivement s'unir à elles. Son cœur paternel souffre de leur triste exil, mais sa justice qui a ses droits aussi bien que sa bonté les retient dans ce lieu jusqu'à ce qu'elles aient purifiées tout le mal. Aussi, quelle joie pour ce bon père, tendre. Si un ami, un médiateur s'interpose entre le châtiment et la faute, vient désarmer sa rigueur et le réconcilier avec l'enfant de son amour. Que de raisons d'aimer ces âmes bénies et d'exercer largement la miséricorde envers elles. Elles sont si dignes de notre affection. Quand nous faisons l'aumône à l'un des pauvres, nous ne savons pas s'il le mérite. S'il n'en sera pas plus coupable, plus ingrat. Mais ici, nous travaillons à coup sûr. La terre où nous semons est invariablement infidèle. Pour chaque grain qu'on y jette, le ciel récolte un fruit et nous, une bénédiction. C'est la grande Sainte Gertrude d'Efta qui nous raconte que dans un ravissement, elle vit l'âme d'une religieuse qui avait passé sa vie dans l'exercice des plus grandes vertus. Elle se tenait en présence de notre Seigneur revêtue des insignes de la charité, mais n'osant porter ce regard sur la face adorable du Sauveur, elle demeurait les yeux baissés dans l'attitude d'un criminel. Témoignant par ses gestes l'envie de s'éloigner du divin maître. Sainte Gertrude, étonnée d'une conduite aussi étrange, voulut en connaître la raison. « Dieu de bonté, dit-elle, pourquoi ne recevez-vous pas cette âme auprès de vous ? » À ces mots, notre Seigneur étendit les bras avec amour, comme pour attirer cette âme vers lui. Mais celle-ci s'en alla dans une respectueuse humilité. La Sainte, de plus en plus surprise, demanda à l'âme de la religieuse pourquoi elle fuyait aussi les embrassements d'un ans si tendre époux. « Parce que je ne suis pas encore entièrement purifiée des souillures que mes fautes m'ont laissées. Et si Dieu m'accordait dans l'état où je suis la libre entrée du ciel, je n'y consentirais pas, car, quelque brillante que je paraisse à ses yeux, je sais que je ne suis point encore une épouse digne de mon sauveur. » Ainsi, ces saintes âmes endurent leur souffrance de très bon cœur, dans une résignation parfaite. Elles sont tellement transformées en Dieu qu'elles ne voudraient pas, quand elles le pourraient, se soustraire à la moindre partie de leurs tourments. Elles les acceptent avec une joie qui grandit toujours, à mesure qu'elles se rapprochent du terme de leur expiation. Qu'elles sont dignes de notre amour, de nos sympathies, de toute notre charité. Alors, Seigneur, nous te prions aujourd'hui, toi qui pardonnes aux pécheurs et qui veut le salut de tous les hommes, jette un regard de bonté sur les âmes du purgatoire. Elles sont tes épouses, tes enfants de prédilection. Elles t'ont aimé tendrement et servi courageusement. Montre-leur ta divine face. Ô Jésus, ô leur propice, Seigneur, appelle tous tes enfants, nos frères et sœurs, au séjour éternel. Et que la lumière sans fin brille sur elles, qu'elles reposent en paix. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, qu'elles reposent en paix. Amen. Redisons quelques oraisons ejaculatoires à apprendre par cœur pour les défunts. Non seulement ce requiem, mais mon Seigneur et mon Dieu. Deux cœurs de Marie, soyez mon salut. Deux cœurs de Jésus, soyez mon amour. Louée soit la Sainte Trinité. Jésus et Marie, bénissez-nous. Jésus, Marie-Joseph, je vous donne mon cœur et mon âme. Jésus, Marie-Joseph, assistez-moi à ma dernière agonie. Jésus, Marie-Joseph, faites que je vive et meurs en paix avec vous. Miséricordieux Jésus, donne-leur le repos éternel. Louée et adorée soit Jésus au très sain sacrement de l'autel. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada